Ça fonctionne, voilà, mesdames et messieurs, les membres du jury du deuxième festival international du film de Saint-Jean-de-Luz, présidé par Josiane Balasco, Manu Payet, Alexis Rau, Claude Perron, Gilles Sacouto, et comme je vous le disais, il nous manque Olivier Marchal et Julia Piaton qui viennent de descendre de l'avion, ils sont dans les voitures, ils sont en route, voilà. Chère Josiane, je vous tends un petit micro, on va s'asseoir... On s'assoit quand même. Voilà, on s'assoit quand même. Non, s'assoit, moi j'étais prête à parler debout. Non, mais voilà, comme ça c'est... Hop ! On va faire une petite discussion parce que tout ça en plus c'est un petit peu filmé, parce qu'on est quand même un festival moderne, on diffuse sur internet. Sans déconner. Sans déconner. On nous dit rien, on n'est pas prévenu. Et bien voilà. Tout ce qu'on dit peut être retenu contre nous. C'est à peu près ça. Il n'y a pas encore le droit à l'oubli. Non, mais espérons que ça vienne. Espérons que ça vienne. Josiane, merci beaucoup et merci à vous tous d'avoir accepté notre invitation à être membre de ce jury. Et vous, Josiane, à le présider. C'est une offre qu'on vous fait souvent ou c'est la première fois ? À Saint-Jean-de-Luz, oui, c'est la première fois. Et ailleurs ? Je ne connaissais pas la ville, donc c'est une bonne occasion. Ensuite, c'est une occasion de voir des films et de rencontrer des gens que je ne connaissais pas. Parce que dans ce métier, on ne connaît pas tout le monde. Et donc, la plupart des gens qui sont autour de moi, des membres du jury, je ne les connaissais pas. Enfin, de réputation, mais pas ça. Est-ce que les festivals, selon vous, c'est une chose importante au-delà du fait que les membres du jury peuvent se rencontrer, qu'on peut y faire des connaissances ? Est-ce que c'est important dans la vie du cinéma ? Je pense que pour les auteurs, pour les réalisateurs, c'est important. Parce que souvent, c'est la première fois qu'ils montent leur film. Ici, j'imagine que ça doit être un peu le cas pour certains films. Donc, c'est un moment épouvantable de montrer, un moment où on monte son film. Vous voyez ? C'est comme si on montrait son enfant tout droit sorti de votre ventre en disant, regardez comme il est beau ! Un nouveau-né, c'est beau, mais parfois c'est... Et donc, pour les auteurs, c'est important, parce qu'ils peuvent vraiment vivre en direct aussi les réactions que provoquent leurs films. Pour les spectateurs, ça permet de rencontrer, de voir des films qu'ils n'auront pas forcément l'occasion de voir aussi facilement. Voilà, donc c'est important pour tout le monde. Pour la ville, ça la fait vivre. D'un seul coup, ça crée un événement. Les gens en parlent. C'est urbainement important. Gilles, je dirais, est-ce que vous pouvez passer le micro à Gilles ? Non. D'accord. Je suis la présidente, je garde le micro. Gilles, vous êtes venue deux fois à Saint-Jean avec des films qui ont été primés au festival, dans l'ancienne formule du festival. Le premier, c'était une bouteille à la mer qui a remporté le Grand Prix. Et puis, le second, c'était une Estonienne à Paris qui a remporté le prix d'interprétation féminine. C'est important pour un producteur de diffuser son film, enfin de promener son film dans les festivals ? Il faut promener, oui, c'est important. Non, non, mais bien sûr, les festivals, c'est très important. C'est l'occasion de rencontrer un public avant que le film ne sorte. Donc, voilà, de commencer à le montrer, à installer éventuellement sa réputation et pour nous, de voir un petit peu les réactions du public. Donc, ça encourage tout le monde. Enfin, surtout quand ça se passe bien, mais on est très bien accueillis ici. Donc, voilà. Non, non, très important. Claude. Oui. Claude, il n'y a pas longtemps, vous étiez à un festival à Angoulême pour présenter Belle famille de Jean-Paul Rapneau, qui va sortir bientôt et que je vous recommande très, très, très chaleureusement. En plus, Claude Perron est absolument magnifique et hilarante dedans. Présenter un film, vous aussi, dans un festival, c'est un moment important. C'est quelque chose de plus particulier que de faire juste ce qu'on appelle la fameuse tournée province ? C'est très convivial, un festival. Tout le monde est là pour les bonnes raisons. Il y a une excitation, une émulation. Les gens sont un peu fragiles, évidemment, pour ceux qui présentent leurs films. Mais je trouve qu'il y a une bienveillance dans le public, une vraie curiosité. Et je trouve ça super positif et gai. Enfin, moi, j'adore. Manu ? Bonjour. Ouh là ! Oui, donc, 12 ans de radio, effectivement, il y a déjà du coffre. Je suis ravi d'être là. Je vous en prie. Tu reviens d'une longue tournée. Alors, toi, tu as fait les deux. Tu reviens d'une longue tournée pour un début prometteur. Le film est à l'affiche. Alors, trouver le temps entre deux films du festival d'aller voir Manu Payet dans un début prometteur, il est extraordinaire. Absolument extraordinaire. Même Télérama le dit. C'est dire s'il est fantastique. Ma mère a accepté de me revoir, ça y est. D'abord dans un café. Donc, une tournée et le festival de Namur récemment. Oui. Donc, as-tu comparé les deux ? Qu'est-ce qui est bien ? Les deux festivals, pour l'instant, il fait plus beau ici. Qu'à Namur, oui. Non, mais la différence entre justement la tournée qu'on fait et puis le festival. C'est toujours plus agréable de savoir qu'on peut... Parce que la tournée, c'est vraiment un truc de nomade et un peu plus... Où tu bouges très vite, tu n'as pas le temps de t'installer. Le festival, c'est vraiment un endroit qui t'accueille et tu as l'impression même quand tu ne restes qu'une nuit, que tu es un peu chez toi, que les gens sont contents de te recevoir chez eux. Enfin, c'est ce que j'ai l'impression de voir depuis hier soir. Vous n'êtes pas contents, vous nous le dites. Et puis, bon. Mais j'ai l'impression, je suis encore allé à la maison du fromage juste en face. J'ai un peu mal au ventre parce que j'ai goûté à des trop gros bouts, je crois. Mais qu'est-ce qui sont bons ces fromages basques ? Donc voilà, je commence déjà... J'ai presque envie de me faire tatouer SJL, tu vois. Saint Jean de Luce Forever sur le dos. Alors, il y a à côté de toi, Alexi Rowe, qui connaît bien le festival. Tu as déjà été membre du jury court-métrage il y a quelques années. Tu as eu la gentillesse de composer la musique de la bande-annonce du festival une fois. Et là, en plus, il va composer la musique de Gabriel, qui est le court-métrage qui a été écrit par des jeunes Lusiens dans le cadre du concours de court-métrage qu'on a organisé avec les lycées, qui s'est tourné ce week-end avec Audrey Estrougo, qui l'a réalisé. Audrey Estrougo, qui est donc la réalisatrice du film d'ouverture. Et Alexis a la gentillesse de composer la musique. Ce festival, il a quelque chose de particulier pour toi, je pense. Oui, c'est celui que je connais le mieux. Parce que j'adore la ville, j'adore l'ambiance du festival, la sélection des films. Voilà, et puis je suis content que ça mette un petit peu en valeur au-delà du plaisir personnel que j'ai à être là. Le métier, mon métier de compénieur de musique de film, c'est rare qu'il soit un peu mis en lumière comme ça dans les festivals. C'est important, je trouve, donc c'est bien. On y tenait. Et d'ailleurs, Alexis donnera une masterclass sur le thème de la musique de film. On va parler de son parcours, mais aussi de l'importance de la musique de film. On demandera à Josiane si elle veut bien aussi de venir pour nous parler, elle, de son utilisation de la musique, si jamais vous en êtes d'accord, Josiane ? D'accord ? Présidente rebelle. Et voilà, et donc je vous encourage à venir, ça sera jeudi à 17h. Voilà. Ah ben, non, ben donc, on décalera un peu. Alors, chère présidente, qu'est-ce que, est-ce que vous avez déjà une, je ne sais pas, est-ce que vous avez des attentes, est-ce que vous avez regardé un petit peu les films ? Tu peux passer le micro, Alexis, s'il te plaît. Merci. Non, non, mais vous savez, j'arrive, les mains dans les poches, et j'attends de voir. Je crois que, comme tout le monde, on attend de voir, d'être séduit, d'être surpris. Et c'est ça qu'on attend, de découvrir de nouveaux univers, parce qu'il y a des films très différents, de milieux différents, de pays différents. Donc, il n'y a aucun a priori. Apparemment. À part, et de la curiosité. Bien sûr. Mais on est achetable, on a dit. Oui, on accepte les fromages, les charcuteries, les jambons. Bien sûr. Binar, aussi. Binar, Bourgogne, de préférence. Je parle aujourd'hui. Oh, ben bravo. Ah ben oui. Mets-toi le public à dos. Eh bien oui. C'est la tyrannie pendant cinq jours. C'est la tyrannie. Bon, merci beaucoup, chers membres du jury, d'être venus partager un petit peu avec nous. On va vous laisser regagner vos rangs, ou vous allez bientôt être rejoints par vos deux petits camarades, je pense. Je ne sais pas, je n'ai pas vu l'heure, et Laurent Renard n'est pas là pour me dire ce qui se passe. Il ne travaille pas bien. Laurent Renard qui est notre nouvel attaché de presse. En tout cas, merci beaucoup. On va vous retrouver au cours de cette semaine. Et on va vous retrouver ce soir, bien sûr, pour la cérémonie d'ouverture. Merci à tous. Bonne projection.